... Voilà, nous sommes au cœur du village d'Entre Terre et Mer, ici évidemment, côté Terre plutôt, en compagnie du chef Jean-Claude Spégan et de Christelle Pénaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que vous êtes venu en voisin, Jean-Claude. Vous avez l'habitude de travailler avec les femmes du Léon, puisque aujourd'hui vous venez présenter le deuxième livre de recettes. Oui, un deuxième livre qu'on a réalisé avec leurs recettes familiales, enfin, qu'elles ont réalisé. Nous, on a juste mis en forme leurs recettes familiales, et c'est effectivement le deuxième, « Escapade gourmande entre terre et mer ». D'accord, et on est envahi par de jeunes consommateurs, les enfants qui sont venus découvrir les recettes. Alors, pour cette recette, ce livre de recettes féminin, on va dire, vous vous êtes adjoint à l'aide de Christelle, qui travaille avec vous. Christelle qui travaille avec moi, et puis j'avais besoin d'un œil féminin, parce que j'avais que des femmes, c'était les recettes familiales, que des femmes avec moi. Christelle déjà a beaucoup de compétences culinaires, et un œil féminin que moi, je n'ai pas. Alors, Christelle, on va peut-être justement découvrir comment vous avez travaillé un peu pour sélectionner les recettes. On a d'abord, chacun a donné un peu ses idées de recettes, on les a réalisées pour voir ce que ça donnait réellement, et après, on en avait quasiment le double de ce qu'on voulait pour le livre, donc on a sélectionné, chacune disait lesquelles elle préférait, sélectionné tant d'entrées, tant de plats, des desserts, et voilà, le livre était fait. Quel a été le principe que vous avez appliqué, justement, pour sélectionner ces recettes ? Alors, on a sélectionné tout en commun, et par exemple, avec le chef, quand on écrivait les recettes pour les mettre vraiment en forme pour le livre, on voulait que ce soit des termes que tout le monde puisse comprendre, n'importe quelle femme ou homme qui veuille faire les recettes. Donc, à chaque fois, on se disait, si ma mère et moi arrivait à comprendre et qu'elle savait refaire, c'est que ça passerait. Jean-Claude, avec ce travail des agricultrices depuis plusieurs années maintenant, vous avez été plus loin dans la connaissance des produits, vous avez imaginé de nouveaux assemblages, de nouveaux mariages, notamment entre terre et mer, peut-être ? Des artichauts, de l'andouille de Guémené, des cocos-pain-polet avec des langoustines, des petits cassoulets qu'on marie avec du poisson, des petites choses sympathiques. Ce que j'ai surtout découvert, c'est ce vrai travail des agricultrices, et ce n'est pas facile de faire des légumes. Christelle, peut-être pour finir, une suggestion ou un coup de cœur que vous avez eu, vous, pendant la rédaction de ce livre ? Moi, on refait beaucoup au restaurant les muffins au fromage de chèvre. Sinon, comme je disais le chef, il y a le cassoulet du Léon, la côteria des poissons, enfin, il y a un pour tous les goûts, en fait. Alors, Jean-Claude, Christelle, merci beaucoup. Pendant les trois jours de la manifestation, les gens vont donc pouvoir découvrir ces assemblages. Oui, alors nous, on est là aujourd'hui, on sera là aussi samedi. Il y a d'autres chefs qui vont venir proposer leur cuisine. Et surtout, samedi, on va confectionner le plus grand phare breton du monde. Donc, venez samedi, on a, je crois, plus de 100 phares à faire déguster. Profit d'une association pour Nicolas. Ça va être sympa. Bon, voilà, un défi de plus. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre découverte de ce village, ici, entre terre et mer, en compagnie de Yves Kerbiriouf. Voilà, au cœur de la manufacture des tabacs, ici, au village, entre terre et mer, pour la partie terre, avec Yves Kerbiriouf. Bonjour, Yves. Bonjour. Producteur à Plouénan, au cœur de cette ceinture dorée. Qu'est-ce que c'est que cette ceinture dorée ? Ceinture dorée, c'est une ceinture qui s'étend de Brest à Saint-Malo. On retrouve les légumes qui poussent facilement grâce au climat et grâce à la mer. Grâce à la présence du golf stream ? Du golf stream, oui, c'est ça. Donc, forcément, un lien entre la terre et la mer. Et la mer, très fort. Qu'est-ce qu'on va retrouver, ici, dans tout ce village que vous avez voulu ? Alors, ici, on va retrouver la polyculture élevage, représentée par le labyrinthe de maïs. On va retrouver le lait avec le lignel, qui représente, donc, ils vont nous montrer des démonstrations de traite. Il y aura, donc, évidemment, le cochon, il y aura la chèvre, il y aura les vaniers, il y aura le monde de la pêche, et il y aura le sous-abri. Vous avez voulu vraiment mettre en avant le savoir-faire qu'il y a, justement, dans cette zone de la baie de Morlaix, entre la terre et la mer. À la fois des gestes que l'on pratique dans les champs, ici, et puis qu'on pratique aussi sur les bateaux, sur les bateaux de pêche. Pourquoi vous avez voulu mettre ça en avant ? Au niveau de l'exploitation, il y a beaucoup de gros engins qui arrivent, mais il y a quand même le savoir-faire, le geste qu'on retrouve, du coup, en pêche, en élevage et en légumes. Donc, il y a toujours ces gestes qui ont été faits par nos parents et nos arrières-grands-parents, et tout, qu'on retrouve au fil des ans, au fil des générations. Et donc, c'est juste pour les montrer, pour montrer aux gens, quand même, qu'il y a toujours un savoir-faire. Au niveau de ce que le visiteur va pouvoir découvrir, est-ce que l'on peut donner quelques aperçus ? Il y a des visites guidées qui seront faites le samedi et dimanche de 11h et 16h. Il y aura des ateliers tout le long de la fête, des animations, pour monter le tressage d'échalotes, la coupe de chou-fleur, pour montrer aux gens comment on sait, la traite des vaches. Donc, les visiteurs vont pouvoir découvrir aussi ces gestes, ces fameux gestes dont on a parlé ? Et les faire, dans certaines animations.